Aujourd'hui, si vous me posez la question sur quel est l'état des lieux par rapport au venture capital et l'entrepreneur en Afrique, je vais vous répondre simplement, en 2023, l'Afrique a réussi à lever plus de 4 milliards de dollars. C'est un très beau chiffre. C'est vrai que ça ne représente moins de 1% du fonds capital risque mondial. Mais au moins, aujourd'hui, les fonds internationaux, les fonds locaux commencent à s'intéresser aux startups qui développent des technologies de pointe en Afrique. Certes, le digital prend la part du lion par rapport à ces chiffres-là. Et ici, à UEM6P, nous avons une conviction. Nous pensons qu'il est bien d'investir sur la transformation digitale. C'est bien d'investir sur ce qu'on appelle nous le low-tech. Mais il est aussi important de donner l'importance à la deep-tech. La deep-tech, c'est toute innovation de rupture qui développe une technologie, une nouvelle technologie, un produit, un service qui est aussi soit de la R&D, soit de l'ingénieur à avancer. L'avantage de ce type d'innovation, c'est premièrement l'accès à un marché global. Ce n'est plus local. Quand on développe un produit deep-tech, ça veut dire qu'on a la capacité d'aller à la conquête du marché mondial. Deuxième avantage, c'est que les barrières à l'entrée ou les avantages comparatifs sont loqués. Ça veut dire qu'il est très difficile pour une autre startup, pour une autre boîte, de rentrer en compétition avec la startup. Et puis finalement, c'est un savoir-faire. C'est une propriété intellectuelle en matière de valorisation. Ça permet de valoriser les startups qui développent ce type de produit-là. Et donc, ça leur permet de lever des fonds, ce qui permet de fueler leur croissance. Donc, nous pensons en fait que de toute façon, l'UM6P a ce parti pris, de dire le digital, oui. Mais la deep-tech, elle est importante pour le développement durable de notre continent, mais pas uniquement pour celui aussi du monde entier. Aujourd'hui, la deuxième question qui concerne quels sont les challenges rencontrés en Afrique et au Maroc, je ne vais pas vous, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de challenges. Malgré notre optimisme, malgré aussi notre, on y croit, mais malgré cela, nous sommes très modestes et on comprend que l'Afrique a besoin de relever ces challenges. Le premier, c'est la fragmentation du marché. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'Afrique, c'est un grand marché de 1,4 milliard de dollars. Ce n'est pas vrai. L'Afrique n'est pas un grand marché à cause de la fragmentation. Les zones de libre-échange sont limitées, ce qui limite la capacité des startups à scaler d'un pays à l'autre. Donc, aujourd'hui, pour une startup qui évolue d'un pays africain, a parfois, parfois, plus de facilité à scaler hors Afrique qu'au sein de l'Afrique. Ça, c'est une problématique que les acteurs, gouvernementaux, non-gouvernementaux, privés, doivent traiter, doivent discuter parce que ça permettra vraiment de déverrouiller un très grand potentiel pour l'Afrique. Le deuxième challenge, c'est les infrastructures. Il faut dire que le déficit en infrastructures dépasse les 100 milliards de dollars en Afrique. C'est énorme. On parle d'électricité, on parle d'infrastructures logistiques, mais on parle aussi d'infrastructures en matière de laboratoires de recherche et infrastructures industrielles. Et tout ça, en fait, tous ces éléments-là sont des prérequis pour tout développement d'un écosystème. Et puis, finalement, il y a un grand gap entre le talent, le talent existant, et le besoin des startups et des corporates, surtout quand il s'agit de technologies avancées. 60% de la population africaine a moins de 25 ans, certes. Ça veut dire que c'est un réservoir juste énorme de talents qui peuvent être le fuel de cette évolution, le fuel de cette transformation, mais malheureusement, ce talent et ce potentiel n'est pas exploité à cause du gap énorme entre le talent, le niveau d'esquisse de cette workforce et la réalité. Et puis, il y en a d'autres. Mais malgré ça, moi, je reste optimiste. Je pense que le Maroc et l'Afrique ont un rôle à jouer. Et je pense que ces défis-là, ces challenges, peuvent être transformés en opportunités. Je vous donne un exemple. Chez UM6P Ventures, on a investi dans une startup qui est en train de résoudre le problème lié à la difficulté de trouver des corridors logistiques en Afrique. Et donc, cette startup est en train d'utiliser une marketplace, elle est en train d'utiliser la technologie, le digital, pour justement permettre le transport des biens d'un pays à l'autre avec une simple application. et très simplement, ça veut dire que cette problématique peut être transformée. On n'est pas obligé de retracer le même schéma que les écosystèmes les plus matures ont pris. Et aujourd'hui aussi, c'est une opportunité parce que la façon avec laquelle l'intelligence artificielle peut intervenir pour la résolution du problème, elle est totalement nouvelle. Auparavant, le développement de modèles était l'avantage comparatif de toute boîte qui développe un programme, un produit basé sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle a été commoditisée. Ça veut dire que c'est la data qui est la plus importante. Il y a aussi l'accès aux plateformes digitales de learning. Aujourd'hui, si on veut développer un équipement hardware, il suffit d'aller sur le net et on trouvera de milliers de références et de ressources qui vous permettent d'être formés. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ce gap en matière de know-how, en tout cas d'une façon théorique. Donc on a la capacité quand même d'aller le plus loin. Et puis la façon avec laquelle la technologie est en train d'évoluer. Aujourd'hui, ce qui prenait des milliers d'années pour se développer, si vous vous rappelez, bon, si vous ne vous rappelez pas, mais la première technologie développée par l'être humain, c'est le feu. Et après, on a dû attendre plus de 1 million d'années ou de 1,5 million d'années avant de retrouver le deuxième développement économique de la deep tech, si on ose la nommer ainsi, qui est l'agriculture. Après, il fallait attendre des milliers d'années. Aujourd'hui, on a des innovations de rupture qui sont en train d'être découvertes chaque quelques années, sinon chaque quelques mois, et qui promettent de transformer la façon avec laquelle on vit et qui aussi promettent la transformation d'industrie entière. Et ça, c'est une opportunité pour l'Afrique parce que ça veut dire qu'on peut rattraper ce train d'évolution, qu'on peut saisir cette opportunité du changement de paradigme de l'évolution et développer des technologies made in Africa, for Africa and for the world. ... ... ...